Bonjour, c'est Marc Doucet, je vous présente l'info du jour depuis notre bureau e-globe à Varna. Le projet architectural danois, l'agroroom, prétend que le monde peut faire face à la croissance de la demande alimentaire avec l'aide de l'architecture productrice d'aliments. L'agroroom est une salle sphérique dont les murs sont réalisés avec des pots de fleurs. Elle est remplie d'herbes, de légumes et de plantes comestiles du sol au plafond. Son but est d'inciter les gens à remettre en question le système de production alimentaire actuel. L'idée à l'origine de l'agroroom est que le système alimentaire se base sur la taille, l'utilisation de produits chimiques et de carburants, ce qui met la planète sous pression. C'est pour cela que le projet montre comment les consommateurs peuvent faire pousser des légumes à l'endroit où ils vivent, c'est-à-dire dans les villes. L'agroroom est axé sur les nouvelles technologies. Le projet montre comment les systèmes hydroponiques, la lumière artificielle et l'automatisation peuvent produire des plantes avec les quantités précises d'eau, de sel minéraux et d'oxygène dont elles ont besoin. Avec comme résultat des plantes qui poussent 4 à 5 fois plus vite, utilisent 95% moins d'eau, produisent moins de déchets et ont besoin de moins d'espace que l'agriculture traditionnelle. Cette méthode a donc une empreinte carbone plus faible et fournit des aliments très frais et de qualité supérieure toute l'année. L'installation n'est pas dédiée à la production de masse. Le projet a été créé pour susciter une discussion sur la durabilité. Il a été développé grâce à une collaboration entre des architectes, un designer, un jardinier et Space10, un laboratoire qui appartient à Ikea. La mission du laboratoire est d'étudier le futur de la vue urbaine en détectant les défis globaux majeurs et en explorant les solutions possibles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site ilglob.fr. A bientôt.